1. Changer la robinetterie. C'est le B. A. Bah quand on veut reloquer sa salle de bain à moindre coût. Et bonne nouvelle, pour changer un mitigeur ou un mélangeur de lavabo, pas besoin de faire appel à un plombier. A vous de voir si vous optez pour un modèle rétro ou au contraire, moderne et design. 2. Mettre un tableau. Et si la salle de bain devenait une pièce à vivre à part entière ? Pour cela, pas besoin de grands travaux. On adopte quelques réflexes comme accrocher au mur un tableau de peintre ou une grande photographie sous verre. 3. Installer une crédence. Une crédence est une partie du mur située entre le plan de travail et les meubles. Elle peut être composée de carreaux de ciment, de mosaïque ou même d'adhésif qui imitent le carrelage. Vous pouvez prévoir une crédence au-dessus du meuble de lavabo ou de la baignoire. En habillant ainsi votre mur, cela apportera une vraie dynamique à la pièce. 4. Changer le rideau de douche. Il est là depuis combien de temps ? Si vous ne vous en souvenez plus, ce n'est pas bon signe. En le changeant, vous modifierez instantanément le style de votre salle de bain. Et n'oubliez pas d'entretenir votre rideau de douche régulièrement, avec une brosse et du vinaigre blanc. 5. Posez un joli miroir. Il va apporter du cachet à la pièce, agrandir l'espace, jouer avec la lumière. Ne faites pas l'impasse sur le miroir. Et en changeant le modèle au-dessus de votre meuble de lavabo, c'est tout le style de votre salle d'eau qui se verra modifier. 6. Installer une plante. On n'y pense pas assez mais certaines plantes qui ne nécessitent pas trop de lumière et apprécient l'humidité, se plaisent très bien dans nos salles de bain. C'est le cas des plantes tropicales, du papyrus ou encore de certaines fougères. 7. Prévoir un rangement original. Comment se démarquer avec une salle de bain pleine de peps et d'originalité ? En optant pour un espace rangement insolite. Les cagettes détournées et repeintes font une nouvelle fois des merveilles mais si vous manquez de place, vous pouvez opter pour une échelle et y déposer vos serviettes. 8. Changer le linge de bain. Matière, épaisseur, coloris. Ne négligez aucun détail de vos serviettes, fouta et tapis de bain. Ils se doivent d'être très moelleux et doux mais aussi assortis au style du reste de la salle de bain. 9. Repeindre la pièce. Pour relooker votre salle de bain, si vous apportiez de la couleur à cette pièce, parce qu'elle est souvent exiguë et peu lumineuse, on a tendance à opter pour un blanc très sage. Créer du volume en jouant sur les contrastes et en colorant un pan de mur en bleu foncé ou clair par exemple. Vous pouvez aussi peindre les sous-bassements ou le plafond. 10. Changer la lumière. La lumière dans cette pièce, souvent sans fenêtre, où l'on se maquille et où l'on s'apprête, est essentielle. Optez pour des plafonniers ou une jolie applique au-dessus du lavabo. Pensez à vérifier qu'ils sont compatibles avec une pièce d'eau. 11. Décorer le plan de vasque. Vous trouvez que votre salle de bain est trop triste ou nette et manque de fun ? Lâchez-vous et installez sur votre plan de vasque des petites décos sympas, une main en bois articulée, une fleur séchée, une bougie, etc., que vous protégerez de l'eau en les mettant sous cloche. Idéal pour booster la déco de la salle d'eau. 12. Misez sur de nouveaux tapis. Pour relooker une salle de bain dont le revêtement de sol ne vous plaît plus, pensez à disposer plusieurs tapis qui vous plaisent. Au sol, ils cacheront votre vieux revêtement et éguerront instantanément la pièce. 13. Investir un coin perdu. Cela fait des années que vous n'utilisez pas la niche située dans le coin de votre salle de bain. En y glissant quelques étagères sur lesquelles vous pourrez ranger vos produits de beauté et votre séchoir à cheveux, vous aurez l'impression de redécouvrir votre pièce. 14. Installer une assise. C'est un fait, la salle de bain est souvent un lieu où l'on ne s'attarde pas. Et pourtant, c'est une pièce qui rime avec bien-être et détente. Alors pourquoi ne pas y installer une assise, histoire de se rappeler qu'il est autorisé de prendre son temps et se relaxer dans cette pièce. Petite banquette, fauteuil avec un coussin. Tous les goûts sont permis. 15. Peindre le contour de la baignoire. Pour redonner un coup de jeûne et de frais à une baignoire blanche, il existe une astuce toute bête et pas chère, mettre en peinture. Le contour du cadre de la baignoire, dans une couleur vive et chaude si possible. Pourquoi ne pas créer des motifs graphiques ou des rayures. 16. Disposer des cadres sur les murs. Vous pensez que les accumulations de cadres sont réservées à la décoration du salon et des pièces de vie ? Détrompez-vous, en accrochant sur les murs de votre salle de bain des cadres contenant des cartes postales, des affiches, des dessins d'enfants ou autres, vous allez dynamiser cette pièce sans faire souffrir votre porte-monnaie. 17. Transformer le carrelage. Si vous souhaitez relooker votre salle de bain, c'est parce que vous ne pouvez plus supporter le vieux carrelage qui squatte sur les murs. Mais vous n'avez pas les moyens d'installer un nouveau revêtement mural ? Aucune importance, il existe aujourd'hui des stickers spécialement conçus pour les carreaux de carrelage qui vous permettront de Donner une nouvelle vie à votre revêtement sans vous ruiner ni entamer de longs travaux. 18. Fixer des patères sur les murs. Pour donner une nouvelle perspective à votre salle de bain, vous pouvez également accrocher à un mur des patères de style, de couleur et de taille différentes, disposées de manière faussement aléatoire. 19. Acheter un nouveau panier à linge. Pour donner un côté plus chaleureux à votre salle de bain, pourquoi ne pas miser sur un nouveau panier à linge ? Un panier XXL en osier type panier thaïlandais par exemple, rehaussé de jolis pompons blancs ou colorés. 20. Repeindre le carrelage. Si vous avez envie de relooker votre salle de bain mais que vous n'avez pas les moyens d'investir dans un nouveau revêtement de sol et murale, pourquoi ne pas tout simplement acheter une peinture pour carrelage ? Elle vous permettra de changer totalement le look de votre pièce, pour un effet coup de frais que vous ne manquerez pas d'apprécier. 21. Sans oublier les armoires. Rien de plus vieillot et triste qu'une salle de bain avec des placards en bois très sombre ou en mélamine et blanc. Bonne nouvelle, en les repeignant dans la couleur de votre choix, vous pouvez véritablement transformer votre salle de bain. 22. Glisser une échelle. Vous n'avez pas énormément de rangement dans votre salle de bain et vous ne savez jamais où poser vos serviettes après utilisation ? Optez pour une jolie échelle en bois, bambou ou autre, qui décorera votre pièce et vous permettra de ranger votre linge de bain. 23. Osez le papier peint. Pour booster un mur de votre salle de bain, vous pouvez oser le papier peint de votre choix, effet trompe-l'œil, en relief, à fleurs XXL. Veillez juste à bien choisir un modèle supportant l'eau et l'humidité, un tissé. 24. Changer les portes des placards. Pour relooker une salle de bain dont les placards sont trop vieillots ou rustiques sans vous embêter à peindre, il existe une solution. Toute simple, les stickers. Faciles à coller et à enlever, ils vous permettront de changer le look de votre salle de bain selon vos envies. 25. Ne pas oublier les boutons de porte. Parce qu'ils participent également à l'ambiance de la pièce, n'hésitez pas à changer les boutons et les poignets des portes de vos placards pour donner une seconde jeunesse à votre salle de bain. 26. Faire confiance au lambris. Incroyable mais vrai, aujourd'hui, le lambris fait son retour dans la salle de bain. Idéal pour recouvrir un carrelage ou camoufler les défauts d'un mur, vous pouvez le peindre dans une couleur Pepsi pour le dynamiser. Et égayez votre pièce. Sous-titrage ST' 501